bonjour tout le monde et bienvenue sur eat the best je me présente je m'appelle rico et je suis le créateur de cette chaîne youtube sur laquelle je vais vous expliquer les bienfaits des différents aliments que nous consommons chaque jour peut-être qu'il y a certains aliments que vous ne consommez pas encore parce que vous ne savez pas ce qu'ils peuvent vous apporter exactement en tout cas sur cette chaîne youtube vous allez mieux comprendre les aliments que vous mangez alors pour cette première vidéo on va parler de l'ail je vais essayer de vous en apprendre un peu plus sur l'ail peut-être que c'est un produit que vous consommez régulièrement en tout cas il faut savoir que l'ail est très bon pour la santé en plus de parfumer nos plats avec ce délicieux parfum bon il est déconseillé bien sûr d'en prendre à avoir un rendez vous parce que ça peut dégager certaines odeurs mais bon faut bien se brosser les dents et normalement il n'y a pas de problème mais on peut en consommer on va dire tous les jours déjà pour commencer ça c'est clair on peut en consommer tous les jours parce que c'est vraiment bon pour pour notre santé alors sans plus attendre j'envoie le générique et je vous explique tout ça juste après à tout de suite alors pour commencer l'ail en fait trouve ses origines en asie centrale bon on en consomme et on en cultive depuis des millénaires et maintenant on en trouve partout absolument partout que ce soit en europe en afrique en amérique du nord ou du sud absolument partout d'ailleurs pour l'histoire les égyptiens à l'époque des pharaons ont distribué à leurs esclaves pendant la construction des pyramides et grec et les romains ont consommé volontiers et à rome d'ailleurs il était courant d'en prendre au petit déjeuner ont frotté de l'ail sur du pain et on disait aussi manger de l'ail c'était synonyme d'aller à l'armée a toujours fait partie des légumes condiments les plus populaires en france on le retrouve dans plein de recettes différentes que ce soit dans le sud à l'est à l'ouest dans le nord on en retrouve absolument dans toute la cuisine française la production de l'ail s'effectue surtout dans le sud-ouest et le sud-est de la france et sa récolte se fait entre juin et juillet mais on peut en trouver toute l'année bien entendu la commercialisation s'effectue entre juin et décembre pour les variétés plantées en automne les variétés concernées sont l'ail blanc et l'ail violet aussi en trouver entre août et avril pour les variétés d'ail rose qui se conservent plus longtemps alors la question bien entendu c'est savoir comment bien choisir son aile choisir un bon aile il faut d'abord le saisir par la tête l'ail doit être bien bombé et sous la pression des doigts elle doit être bien ferme toutefois vous remarquez un petit germe vert au dessus de l'ail cela signifie que l'ail n'est plus frais pour conserver l'ail ce n'est pas très compliqué il vous suffit d'avoir un endroit sec à l'abri de la lumière et à température ambiante sous ces conditions vous pouvez conserver votre aile entre six mois et un an maintenant la question c'est de savoir comment le préparer alors cru cuit confit l'ail peut se consommer de plein de façons différentes et c'est ça qui est vraiment génial avec l'ail avant de cuisiner il est préférable de retirer la peau à part si vous décidez de manger en chemise comme on dit l'ail en chemise est d'ailleurs délicieux ça fond dans la bouche c'est comme une petite purée d'ail c'est vraiment exquis comment faire pour les préparer et que cela ne vous colle pas aux doigts et que l'odeur ne persiste pas sur vos doigts justement je vais vous donner quelques astuces pour ça alors première astuce en fait pour enlever la peau sur la gousse d'ail vous prenez la gousse vous la mettez dans votre main et vous roulez comme ça ça va décoller légèrement la peau de la gousse d'ail alors vous avez une autre solution vous prenez vos gousses d'ail vous les mettez dans un pot de confiture que vous avez déjà terminé propre bien entendu ou alors un pot de moutarde enfin un pot quelque chose même un shaker vous mettez vos gousses d'ail dedans vous secouez assez fort et à ce moment là les peaux vont se décoller de vos gousses et vous pourrez ensuite les préparer ou alors une autre solution s'offre à vous vous prenez vos gousses d'ail vous les mettez dans un saladier vous mettez de l'eau à l'intérieur vous remplissez d'eau pas jusqu'en haut de quoi recouvrir les têtes enfin les gousses d'ail et vous les laissez tremper à peu près cinq minutes et à ce moment là ça va ramollir un petit peu la peau et ça vous permettra d'enlever la peau beaucoup plus facilement maintenant la petite astuce supplémentaire si vous avez l'odeur d'ail sur vos doigts ce qui n'est pas très agréable en soit en fait que vous pouvez faire c'est que vous mettez vous humidifier une surface en inox et vous venez frotter vos doigts dessus l'inox va absorber l'odeur de vos de vos doigts en fait l'odeur d'ail sur vos doigts donc si vous avez même ne serait peut-être pas un plan de travail en inox mais au moins si vous avez une lame en inox vous mettez de l'eau dessus et vous venez frotter vos doigts sur votre lame en inox et à ce moment là l'odeur partira de l'odeur d'ail partira de vos doigts vraiment des dizaines et des dizaines de façons de préparer de cuisiner l'ail vous pouvez le faire donc en chemise accompagné d'un rôti ou alors d'un poulet rôti vous pouvez aussi le l'émincer très finement pour le mettre dans des salades vous pouvez aussi le faire à la poêle avec des pommes de terre sautée persil et à l'ail c'est magnifique enfin il y a vraiment plein plein de façons de de l'agrémenter d'agrémenter l'ail avec des plats vous pouvez vraiment faire des dizaines de recettes et d'ailleurs pour vous je vais préparer quelques recettes que je mettrai en description il est bon de savoir aussi que l'ail est un excellent anticoagulant à l'inverse du doliprane en fait l'ail permet de à votre sang de rester bien fluide et en fait l'ail grâce à cette vertu là de d'anticoagulation il vous permet d'empêcher les accidents cardiovasculaires car il va en fait faire circuler votre sang de manière beaucoup plus fluide et c'est une des nombreuses qualités de l'ail pour la santé mais cela toutes les qualités de l'ail en fait par rapport à votre santé qu'est ce que ça peut vous apporter ça fera le sujet d'une autre vidéo ou de plusieurs autres vidéos ou d'ailleurs je vous apprendrai quelques tisanes où j'expliquerai comme quelques jus à faire avec de l'ail et comment utiliser l'ail pour pour plein de choses et vous serez vraiment vous en serez plus c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire et de mettre vous pouvez aussi mettre un petit like pourquoi pas ça fera toujours plaisir et surtout n'hésitez pas à vous abonner car il y a plein de vidéos qui vont arriver sur cette chaîne sur hit the best je vais vous expliquer un maximum de choses sur les aliments que nous consommons tous les jours donc voilà abonnez vous et partager cette vidéo avec vos amis si vous voulez leur faire découvrir les bienfaits de l'ail aussi et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao